Alors, intelligence artificielle ou pas ? On en parle de plus en plus partout, il n'y a pas un matin où je ne fais pas ma veille et je ne vois pas une nouvelle avec l'intelligence artificielle. On parle même de psy pour les intelligences artificielles, je ne sais pas si vous voyez où on va. Donc, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a d'important ? Je ne sais pas si Sébastien Martinez, c'est ça ? Oui, j'ai retenu, je me suis fait le petit truc d'Olivia, plus de 18 minutes après, je retire le nom de l'auteur, pour y programmer lui aussi une intelligence artificielle. En tout cas, on en parle énormément sur la toile et les réseaux sociaux. Je vous emmène faire un petit tour, comme ça, vous aurez aussi l'air un peu moins bête lors des dîners en société. On commence avec une nouvelle. Non, mais je ne parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. On ne parle que de ça, mais pour moi, moi aussi, c'est officiel. Donc, l'IA, c'est une façon de vous expliquer ce qui se passe pour que vous ayez des choses à dire sur le sujet. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a un collectif qui s'appelle OpenAI qui vient de réussir à battre dans un jeu très connu. Alors, ici, ça nous parle moins, le gaming, ça s'appelle Dota 2, en tout cas pour les adolescents. Demandez à vos adolescents, ils connaissent. Et cette intelligence a réussi à battre un collectif de joueurs humains, ce qui est une grosse performance. Parce qu'autant pour les jeux d'échecs, on crée des tactiques, mais là, c'est vraiment, on doit construire son équipe. C'est un jeu de bataille, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc, cette intelligence est réussie à le battre. C'est une révolution, nous dit-on, sur les réseaux sociaux. On poursuit avec une autre intelligence artificielle qui a été créée par Facebook, qui vous permet d'ouvrir les yeux fermés sur les photos. Il y a toujours, quand vous faites des photos de groupe, il y en a toujours un qui ferme les yeux. On l'a vu ici, quand on fait des photos de groupe Télémata, on est tous bien, sauf un qui ferme les yeux. Mais désormais, c'est fini, grâce à cette intelligence artificielle qui va savoir quelle est la personne qui ferme les yeux. Et en plus, elle va savoir lui ouvrir les yeux à nouveau, pour qu'il soit bien sur la photo. Vous voyez, on n'arrête pas le progrès. Donc, ça, c'est le réseau social Facebook, vous voyez, qui se divertit et qui fait d'autres choses et qui se lance dans l'intelligence artificielle également. Ça, c'est sûr. Et on n'arrête pas le progrès. On atteste également cette intelligence artificielle un peu particulière. Il s'agit de James Valmos, qui était très proche de son papa. C'est lui, James. Il s'est dit comment son papa était malade. Il avait un cancer. Comment je peux continuer à communiquer avec lui après ? Eh bien, il a développé une intelligence artificielle en mettant toutes les données sur son papa, les conversations qu'il nous avait partagées. Et aujourd'hui, il a créé un chatbot, donc un petit chat. Et il pose des questions régulières à son papa. Et son papa lui répond avec toutes les données. En tout cas, le chatbot prend la place de son père et lui répond quotidiennement. C'est dingue. Il fallait y penser. Pourquoi pas, finalement ? Il faut en avoir besoin, déjà. Il faut en avoir besoin. Et on va terminer avec le phénomène sur lequel reviendra Marie-Mam Jouglou. Ce sont les influenceuses sur Instagram qui ont plus d'un million de personnes, mais qui sont elles aussi des sortes d'intelligence artificielle. Voilà, Lynn Miquela, c'est une jeune brésilienne qui a 19 ans. Elle vous paraît charmante. Elle est plutôt jolie. Elle pose dans toutes les situations avec plein de vêtements différents de marques. Mais en fait, c'est une fake muse. C'est comme ça qu'on les appelle. Tout est faux. Elle n'existe pas. Elle a été conçue par une société. Et la société vend cette jeune femme auprès des marques. Ils payent très, très cher pour que la fausse influenceuse porte ses vêtements. Et alors maintenant, ça y est, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Il y a Rony Blacco ou Choudou Gram qui sont nés. Et donc tout ça, ce ne sont pas des vraies femmes. Ce sont des fake muse. C'est dément. Vous imaginez si demain, il y a des fake animateurs ? Moi, je dis rebeule. Des fake chroniqueuses. Des fake chroniqueuses. Merci, Laura. Nous voici prévenus, messieurs. Nous sommes en danger. Attention. Merci. Merci. Merci.